Le sens vulgaire que vous rappelez, vous avez tout à fait raison de le rappeler, c'est le sens que l'ordre dominant donne à l'utopie. Je me souviens, par exemple, il y a un économiste de la fin du XIXe siècle qui n'hésite pas à écrire « il y a d'un côté le réel, il y a de l'autre côté l'utopie ». Comme ça, vous avez une espèce de pétrification du social avec d'un côté ces... Ce que je crois, c'est que par rapport à cela, d'une part, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que le travail de l'utopie ou de la conversion de l'utopique, c'est justement de mettre en question l'ordre établi qui paraît aller de soi. Mais surtout, ce que je pense, c'est qu'il faut accorder une spécificité à l'utopie. C'est-à-dire que, bon, je ne peux pas tellement sur le terme, mais en tout cas, ça peut donner plus de force peut-être à ce que nous cherchons, c'est de penser que l'utopie, c'est une méthode spécifique d'appréhender le social historique. Et que, de ce point de vue-là, alors à partir du moment où on consent à s'interroger sur la spécificité de cette appréhension du social historique, par exemple chez Martin Boubert, dans son livre « Chemin en utopie », où il essaye de montrer que, disons, la révolution jacobine a pensé qu'on pouvait transformer la société par l'État, et qu'au fond, les grands utopistes sont ceux qui ont pensé qu'on pouvait transformer la société par une lutte contre ce qui avait pris sur la société, c'est-à-dire le capital, l'État, etc. Donc là, il y a, disons, l'idée d'une régénérescence du tissu social qui permet d'entraîner un dépérissement de tout ce qui apportait atteinte à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, si je reprends la formule républicaine. Vous avez également, par exemple, chez Ernst Bloch, vous avez toute une problématique ontologique de l'utopie. Donc, je crois que la manière de lutter contre le sens vulgaire, c'est non seulement de le rapporter à l'ordre dominant, mais c'est de montrer que pour ceux qui acceptent de penser l'utopie, il y a toute une élaboration conceptuelle et qui fait que le sens vulgaire, finalement, perd toute valeur et n'est plus qu'une espèce de discours anonyme qui correspond à la survie et aux tentatives de survie de l'ordre établi. Merci. 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 Merci.